Musique 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 Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Où je vais vous montrer un tout petit peu Mon nouveau clavier parce que quand même d'habitude Vous hésitez très nombreux à me dire Tonton à chaque fois que tu reçois du matériel Essaye s'il te plaît de nous le montrer Alors c'est exactement ce que je fais J'essaye de vous montrer un tout petit peu de matériel Alors ne vous inquiétez pas cette vidéo elle ne remplacera aucune vidéo Cette semaine il y a bien eu Les 9 vidéos, enfin 9 vidéos avec celle de ce soir La face cachée et avec celle-ci ça fera 10 vidéos Cette semaine donc voilà vous auriez au moins vos 9 vidéos Comme d'habitude je vais toujours respecter ça Et vous aurez complètement une vidéo en plus Donc celle-ci la vidéo que je suis en train de vous faire en ce moment En espérant en tout cas qu'elle vous plaise Et en espérant que le matériel que j'ai pu recevoir vous plaise En tout cas n'hésitez pas dans l'espace commentaire A me dire ce que vous en pensez Alors vous savez très très bien Pour ceux qui me connaissent depuis très très longtemps Pour ceux qui connaissent tantôt depuis très très longtemps Vous savez que ça ne fait pas très très longtemps que je joue sur PC Donc forcément je m'y connais plus en manette qu'en clavier Donc je ne suis pas non plus informaticien C'est à dire que moi des claviers ça fait 40 000 Donc voilà Essayez de comprendre que je ne peux pas non plus vous donner chaque détail du clavier Mais pour ça vous auriez le nom du clavier dans la description Tout simplement si vous voulez aller on va dire jeter un coup d'oeil Sur les performances du clavier Parce que je sais qu'il y en a qui connaissent énormément Chaque chose qu'il y a dans un clavier Si elle est utile ou pas utile Donc voilà vous allez pouvoir vous même après aller juger le clavier S'il est bien ou pas En tout cas le prix du clavier reste un prix assez doux Quand je vous dis assez doux c'est ni froid ni chaud Assez doux entre 70 euros et 90 euros le clavier Bien sûr tout dépend du site Vous pouvez peut-être aller sur un site où il sera à 65 euros Comme vous pouvez aller sur un site où il sera à 90 euros D'accord ça je pense que je ne vous l'apprends pas Voilà donc moi personnellement je l'ai reçu Et encore merci à mon partenaire ou plutôt mon sponsor Ozone Merci encore une fois de plus pour ce clavier Merci également à mon sponsor Julien aussi Parce que c'est grâce à lui c'est lui qui me les a tout simplement présenté Voilà il m'a dit voilà ils sont intéressés Donc voilà bref il m'a expliqué un tout petit peu Ils m'ont dit ils vont t'envoyer un produit assez sympa Donc voilà j'ai vu un tout petit peu le produit Qu'est-ce que ça donne J'ai vu que beaucoup de personnes assez connues l'utilisaient Donc et quand je dis assez connues C'est non seulement des personnes assez connues Mais c'est des personnes qui connaissent beaucoup aussi C'est à dire qu'ils connaissent et ils savent que le produit Enfin ils savent si le produit est intéressant ou pas En tout cas j'avais ce clavier là Parce qu'en fait ça c'était clavier de l'IA Celui là c'était clavier de l'IA Et je vais tout simplement lui filer mon clavier Et du coup je pourrais utiliser le nouveau clavier Que je viens de recevoir pour moi Alors que l'IA je lui donnerais plutôt mon ancien clavier Parce que le sien vient de lâcher Alors ce clavier là ne coûte pas du tout cher Et d'ailleurs il m'a manqué de respect En s'arrêtant de fonctionner Excusez-moi il m'a manqué de respect Qu'est-ce que je fais quand on manque de respect ? Je fais des coups de coude Eh ouais mon pote Des coups de coude Des coups de coude Voilà Poubelle Connard Bref Vous me connaissez je pense Tonton distribue des coups de coude Oui je suis très violent Pas avec les gens Juste avec les claviers C'est tout Alors j'ai reçu Excusez-moi pour cette action Je devais péter ce clavier J'ai promis à l'IA que je le ferais Elle m'a dit non non Fais-le au pire en vidéo Montre-leur que t'as des sacrés coups de coude Du coup je me dis Je vais leur montrer le coup de coude que j'ai Donc voilà faites attention Faites attention à mes coudes Bref en tout cas je vais vous montrer le tapis de souris Le voici Donc ça je pense que c'est double fonction Quand je dis double fonction C'est à dire que Autant je pourrais poser ma souris Mais aussi mon clavier Tranquillou Je vous préviens Le clavier reste assez simple J'ai mal au bras Je vous dis la vérité J'ai mal L'IA prépare les glaces Non je rigole On est des bonhommes ou pas ? On est des bonhommes ou pas ? On est des bonhommes bien sûr On est des bonhommes Bref le clavier je vais vous le montrer Donc attendez je vais vous lire un tout petit peu ce qu'il y a sur le carton Alors je m'y connais pas du tout En anglais encore moins Alors préparez-vous J'ai le même anglais que François Hollande Ça va faire mal aux oreilles Alors MX Chéri Ouais Méchant sial Méchant salle D'accord Non Machinical switch Voilà je sais pas c'est quoi Voilà Machinical switch Je sais pas c'est quoi MX Machinical switch Voilà Donc après le nom du clavier C'est le Striker battle Pour ceux qui connaissent pas Voilà Machinical Compact Voilà donc C'est le nom du truc Gaming Voilà C'est un clavier gaming C'est à dire que vous pouvez aller avec ça Du coup Oui ça aussi 60KB Ça je sais pas c'est quoi Dans le Dans le Attendez Y'a quoi encore Y'a ça aussi Ouais Ça 50 millions de K-stock K-stock Voilà je sais pas Je sais pas c'est quoi du tout Je vais tout vous montrer D'accord Je vais tout vous montrer Je préfère vous montrer Parce que moi et l'anglais Ça fait 18 000 Voilà Hop Je ferme la boîte Je vais montrer ça tout de suite Voilà Regardez Attendez Je pousse mon micro Voilà Je pense que je vous l'ai montré Voilà donc la boîte Du clavier Mais c'est pas ce qui nous intéresse La boîte C'est le clavier qui nous intéresse On est d'accord Voilà les frères Donc je vous montre le clavier Il est assez lourd Assez lourd quand même Mais vraiment Il est lourd Mais dans les deux sens je pense Je vais vous montrer un tout petit peu ce qu'il fait Donc tout simplement Celui-ci Je sais qu'on peut gérer la sensibilité Quand je vous dis la sensibilité C'est la sensibilité des touches C'est ce que vous voulez qu'il soit plus sensible Ou moins sensible Également Il a un gros Si je peux me permettre Putain d'avantage C'est qu'il s'allume dans le noir Mais tu vas me dire Mais pourquoi Parce que moi je joue dans le noir Donc des fois quand tu cherches une petite touche C'est un peu la galère dans le noir Tu vois Alors que là c'est éclairé Alors bien sûr l'éclairage C'est comme tout Soit tu peux le désactiver Soit tu peux l'activer un tout petit peu Un petit peu plus Ou beaucoup Ou soit tu peux le faire clignoter Voilà Alors bien sûr Tu le gères ça depuis là Depuis cette touche en fait Tu appuies ici Et après tu appuies tout en haut A droite Sur arrêt des fils Voilà ici en fait Tu appuies ici Voilà pour choisir un tout petit peu Après ici tu as la sensibilité Tu as les RPC Voilà Et MS MS Voilà Donc là c'est là où tu gères tout ça Tout ce qui est sensibilité Tout ça Voilà je vais vous montrer un tout petit peu Comment il est Quand il s'éclair Je vais vous montrer un tout petit peu tout ça Je vais vous le brancher Alors oui Ça fait deux fois que je refais la vidéo Vous allez me dire mais pourquoi Parce que tout à l'heure en fait Je l'ai branché Et comme un con J'ai fait quoi J'appuie sur espace Donc forcément ça a arrêté mon commentary Oui ça fait la deuxième fois que je le fais du coup le commentary Alors Le fil j'aime bien Vous savez c'est pas les petits fils de merde là en plastique Ça reste les petits fils là un peu Genre un peu C'est comme de la laine un peu autour Donc c'est sympa Moi j'aime bien ce style de fil là Et on m'a dit que c'était les fils un peu résistants Contrairement aux anciens fils qu'on utilisait à l'époque Vous savez les fils en plastique un tout petit peu Donc voilà le clavier Vous voyez Hop attendez Je vous montre ça Hop Je vais vous le montrer un tout petit peu Je vous montre un peu le contour du clavier Voilà Voilà Le clavier en lui même Voilà je vous montre un tout petit peu comme ça Après bah Ici Et ici c'est pour changer donc Voilà Voilà ici Un peu éclairé Un peu moins éclairé Là éteint Comme je vous ai dit Vous pouvez l'éteindre Allumer à fond Allumer un peu moins Allumer un peu moins encore Enfin un peu plus pardon Allumer un peu plus Et là éteint Voilà Voilà donc ça reste quand même un clavier Là vous voyez Il clignote Voilà Donc c'est un clavier vraiment assez sympathique C'est un clavier gamer Et j'ai vu beaucoup de monde qui l'utilisait Beaucoup même de personnes qui faisaient même de la compétition Qui l'utilisait Donc vraiment il m'a intéressé Je me suis dit Même si moi personnellement Au niveau de ces produits là Je m'y connais pas forcément Eux en tout cas Ils s'y connaissent un peu plus Et à mon avis S'ils utilisent ce produit C'est qu'il est assez intéressant En tout cas voilà Je remercie encore Ozone quand même De m'avoir offert ce clavier Et ce tapis en tout cas C'est vraiment super gentil de votre part Je remercierai encore Et encore Et encore Et encore Mes abonnés Ah oui juste le truc Le contour en fait est en alu Le contour en bas est en alu Et ça reste vraiment agréable En tout cas au toucher Comme je vous ai dit C'est pas un clavier super super gros Et tout ça Avec des petits trucs d'écran Et tout Non ça reste vraiment un clavier assez simple Et c'est pour jouer Voilà Ah oui attendez je vais vous enlever une touche Si vous voulez pour voir un peu comment c'est En bas Voilà Voilà c'est comme ça donc C'est comme quand on enlève une touche Voilà Alors oui Comme vous avez pu le voir Pour enlever une touche Il n'y a rien de plus facile C'est vraiment très simple Voilà donc moi je vous remercie en tout cas D'avoir écouté D'avoir regardé cette vidéo En espérant que les choses que j'ai reçues vous plaisent N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire N'hésitez pas comme d'habitude A mettre un maximum de j'aime Et j'insiste vraiment sur le fait De mettre un maximum de j'aime De m'exploser cette barre de j'aime Tout simplement Ça me dirait que vous aimez ce style de vidéo Et à chaque fois que Tonton Va recevoir un petit produit à la maison Je me ferai un grand Très très grand plaisir Les frères et sœurs De vous le montrer N'hésitez pas en plus à la partager N'hésitez pas à aller dans la description Pour voir exactement les performances en mieux Ceux du clavier tout simplement Pour les voir en mieux Il y aura le lien de Ozone Tout simplement Si vous allez aller sur leur site Pour découvrir un tout petit peu Les nouveaux claviers qu'ils ont Voilà donc il y aura le lien dans la description Moi je vous remercie Et puis je vous dis encore merci Un million de merci à vous tous N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis je vous dis à ce soir Pour la face cachée comme promis Allez ciao tout le monde Prenez soin de vous Et prenez soin de la famille Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz